... Le plus difficile, c'est les copains. Parce qu'ils vont dans une direction et qu'on sait qu'on devrait prendre la direction inverse. Je m'inquiète beaucoup de l'avenir. Je me demande quand je vais me marier, si mon mari sera le bon, si je vais faire des études, si je réussirai dans la vie. Tout le monde connaît les mormons. Alors on a une grande responsabilité. Il faut que nous donnions l'exemple. Parce que tout le monde nous regarde. De temps en temps, je deviens nerveux, car j'ai l'impression qu'il y a toujours quelqu'un qui me surveille pour voir si je vais faire un faux pas. Il m'arrivait quelquefois de me demander si on m'aimait vraiment. Quand tes parents décident de divorcer, c'est assez difficile à supporter. Parfois, tu te demandes si c'est à cause de toi et tu as l'impression qu'ils ne t'aiment plus. Tout le monde me répétait, va chez le coiffeur, fais ceci, fais cela. Et moi, je n'en avais pas envie seulement parce qu'on me demandait de le faire. Et le jour où on a arrêté de m'embêter avec ça, je me suis fait couper les cheveux. Je n'ai pas le temps. J'ai tellement à faire. J'essaie d'avoir de bonnes notes, de m'entraîner, de faire le séminaire, d'aller à l'église. Je suis tout le temps fatiguée. Si je pouvais avoir plus de temps... j'ai l'impression que tout est contre moi. Soit parce que je suis mormone, ou je ne suis pas assez intelligente, ou je suis trop grande. J'ai un copain qui a été tué en voiture. Je ne comprends pas pourquoi on doit mourir aussi jeune. Si Dieu nous aimait vraiment, est-ce qu'il m'enlèverait mes amis ? Je pense à tous les autres gens dans le monde. Il est tout seul pour écouter toutes les prières. Peut-être qu'il ne m'écoute pas. Il a beaucoup d'autres gens dont il doit s'occuper. Parfois, quand j'ai des tas d'ennuis, je n'ai pas l'impression qu'il est là. Et puis, quand je me mets à faire ce qu'il faut que je fasse, je commence à le sentir revenir dans ma vie. Il a fallu qu'il supporte tout. Alors je suis certain qu'il connaît mes difficultés. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je ne vais pas changer de purgrès. Seigneur ! Si tu le veux, tu veux me rendre pur. Je le veux. Sois purifié. Ils viennent à nous, ils nous aiment tant. Ils offrent son cœur à notre homme en doutant. Ils illuminent la vie de chacun. Ils comprennent nos peines et nos chagrins. Vos amis. Oui, je suis sûre que c'est encore vrai, mais je ne sais pas si ça me concerne. Je ne suis pas aveugle, boiteuse ou lépreuse, mais c'est vrai qu'avec mes petits problèmes, je peux m'adresser au sauveur. Tout le monde a des handicaps dans la vie, qui sont spirituels et physiques aussi. Toute la vie, je crois qu'il faut faire le premier pas pour avoir l'esprit avec soi. On doit vraiment vouloir l'avoir avec soi à chaque instant de notre existence. J'en suis totalement persuadé. Alors seulement les choses commencent à changer. On doit faire le premier pas. ... 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